Écoutez, ce soir, il y a 18 députés macronistes LR, c'est-à-dire de soutien au gouvernement, qui essayent de faire passer 500 amendements. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent les conditions du blocage, d'un embouteillage du débat, pour pouvoir ensuite dire, écoutez, ça n'avance pas, on n'y arrive pas, donc le Premier ministre déclenchera le 49-3. Et on voit bien qu'il y a, et c'est la première d'ailleurs, ça fait des années que je suis député maintenant, c'est la première fois que je vois ça, les conditions pour débattre sereinement du budget, pour le faire évoluer, pour s'opposer aussi à un certain nombre de propositions, comme la désindexation des retraites que veut faire passer Michel Barnier, eh bien, elles ne sont pas réunies parce que les députés LR macronistes empêchent le débat et embouteillent le débat. Alors ce soir, je vous le dis, à l'Assemblée nationale, heureusement qu'il y a les députés du Rassemblement national, sinon la France s'écroulerait sous les taxes de la LFI et de l'extrême-gauche, puisqu'il y a eux et nous, et si nous n'étions pas là, eh bien, personne ne pourrait résister aux foultitudes de taxes que ce soir, la France insoumise veut faire peser sur les Français. Alors selon, un coup c'est sur l'héritage, un coup c'est sur l'épargne, un coup c'est sur le travail. Donc ce soir, il y a des députés du Rassemblement national qui s'opposent d'un côté à l'extrême-gauche, qui s'opposent et qui essayent de faire évoluer le budget proposé par Michel Barnier, mais la majorité Barnier, LR, Macron n'est pas là, a disparu. Je vous dis, je sors de séance, je les ai comptés, ils étaient 18 sur 577 députés.